Aujourd'hui, nous sommes allés en expédition à la forêt. Hé, c'est qui commence à faire nuit ici ! Nous dormirons dans la tente ce soir. Papa, pourquoi as-tu fermé la tente avec 12 loquets ? Oh, c'est juste une de mes habitudes. Ok, Redkill, ne t'énerve pas contre lui, il est juste débile. Allons voir à quoi ça ressemble cette fois-ci. Oh là 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 là, c'est encore mieux organisé que toutes les autres fois. Bon, salut tout le monde, c'est Redkill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai une bonne nouvelle ainsi qu'une mauvaise nouvelle. Alors, les abos, malheureusement, la mauvaise nouvelle vous concerne vous. En effet, aujourd'hui, ça sera la dernière vidéo de 12 Vlogs 3, car on est au dernier chapitre. Et la bonne nouvelle, les amis, elle est pour moi. En effet, c'est la dernière fois que je serai officiellement le sérieux de ce débile. Combien de fois je lui ai sauvé la vie sérieusement ? Non mais sérieux, à force de l'aider, je commence à devenir aussi fou que lui dans la vraie vie. Bref, en tout cas, je suis super content qu'aujourd'hui, ça sera la dernière mission. On lui déverrouille cette tente et après, on arrête. Surtout que ça sert à rien de faire ça sur une tente. Il suffit juste d'un couteau, de couper la toile et tu rentres dans la tente. T'as pas besoin de tout ça. Bon, juste avant d'aller chercher toutes les clés pour déverrouiller la tente, j'ai quand même, malgré tout, une petite bonne nouvelle pour vous. Car oui, vous avez été très nombreux à me dire dans les commentaires qu'il y avait une suite à ce jeu-là, mais ça sera plus avec ce débile, ça sera avec ses enfants. Alors, je sais pas si ses enfants sont aussi débiles que lui, mais honnêtement, je pense pas, on peut pas faire pire. Bref, si vous voulez que je fasse la suite avec ses deux enfants, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et nous, c'est parti, on va commencer par explorer cette forêt. Ok, alors, il y a des petites tops qui popent juste là, des abeilles, très bien. Un piaf qui se trouve juste là. Attendez, on peut pas lui faire tomber. Oh, j'ai ramassé une branche, ça pourrait être utile. Derrière le caillou, il y a quelque chose. Oh, attendez, il y a quelque chose derrière le caillou. Oh, 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 oh. Monte, 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 monte. Je prends la clé, c'est bon. Ok, on a déjà trouvé une clé. Très bien. Alors, attendez. Hop, juste avant de continuer de visiter la forêt, je vais déverrouiller ce petit loquet. Voilà. Ça me permet de continuer à visiter la forêt en me disant, ça y est, il y en a un de moins, c'est cool. Alors, attendez, on va essayer de faire tomber ça, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Non, on va pas faire de bêtises. On va pas faire de bêtises. On va d'abord continuer donc cette petite visite avec trois petits champignons de formes différentes. Un jeu des dames ici. Un jeu des dames. What ? Ah, j'arrive pas à y rentrer. Bon, pour l'instant, on peut pas y rentrer. Ah, il va falloir ramener le nid peut-être au piaf qui est à l'autre arbre. Il s'est trompé d'arbre. Ici, il reste le petit tronc qui est juste là. Là, il y a une énigme à faire également. Ici, il y a des pommes de pain qui ressemblent à des grenades. Oh, on peut les ramasser, nickel. Oh, j'ai pu en ramasser qu'une. Ah ouais, d'accord. À mon avis, il va falloir les lancer sur un oiseau ou quelqu'un. Ça, c'est un autre truc. Gauche, bas, haut, droite. Ok, gauche, bas, haut, droite. À mon avis, sur la tente, il a mis un truc comme ça. Ah ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Gauche, bas, haut, droite. Attention, oui, un loquet en moins. Parfait, il n'en reste plus que 10. Et là, regardez, il y a un truc à faire. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Celui-là, on ne l'a jamais fait, ce loquet. Et ça, ça doit être un simple digicode. Bref, on continue donc. La visite de la forêt qui est presque finie, je pense. Alors, cette énigme, ça, c'est terminé. Et là, ok, une petite barque avec le code dessus, 5269. C'est aussi simple. Oh, j'ai ramassé le piaf. Ok, bienvenue à la maison. Oh, les belles quenouilles. Et ici, on retourne à la tente avec un petit feu de camp qu'il va falloir faire ici. Oh, attendez, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un peu de branches ici histoire de prévoir ? Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Oh, une allumette. Ok, on peut ouvrir le feu. On peut allumer le feu. Attention. Ok, c'est allumé, c'est cool. Mais qu'est-ce que ça va faire ? Oh, un marteau. Mais il y a beaucoup de choses dans ce sac. Bref, mettons le code 5269. 5269. Et nouveau loquet déverrouillé. Bon, c'est cool. On avance plutôt bien. Il ne me reste plus que 9 choses à trouver. Ah, mais d'accord, il y avait une clé sur le... La clé qui est complètement cramée. La clé noire qu'on peut mettre là. Parfait. Et là, oh, c'est un code à trois chiffres avec des lettres également. Euh, Ace. Ah, d'accord. Il faut aller voir peut-être qu'en face des lettres... Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. A, C, E. Donc, ça sera 2, 4, 1. Ok. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. 2, 4, 1. Parfait. Donc, on a dit... Hop, 2 ici. Oula, oula. 2, 4, B et 1. Attention, est-ce que ça marche ? Attention. Oui, parfait. Bon, c'est le dernier chapitre. Il m'a l'air d'être plutôt simple. J'ai pris sa maman, là, apparemment. Ah, mais attendez, il faut tous les rassembler. Alors, il y en a combien ? Il y en a un autre ici. Parfait. Le nid, il était là. Ils vont tous rentrer dans ce petit nid, là. Ouais, c'est bon. Allez, vas-y. Rentrez, rentrez. Ah, c'est les deux petits bébés. Et la clé bleue. Parfait. Allons donc déverrouiller ce dernier. Il y a le truc avec les champignons. Et les tops aussi, là. Les tops qui ressemblent à des lapins, là. Oh, qu'est-ce que vous faites ? Faut appuyer sur elle ou quoi ? J'appuie dessus, mais... Ouh là là, rien ne se passe. Non, non, à mon avis, il va falloir leur taper dessus. Avec le marteau, mais oui, le marteau ! Boum, boum, boum. C'est bon, j'ai eu les trois. Elles m'ont donné une petite clé marron qui va me permettre de déverrouiller. Donc, ce dernier et celui-là. J'ai toujours pas compris ce que c'était, ça. Ah, mais c'est une sorte de démineur, en fait. Oh, c'est génial, ça. Alors, à mon avis, si c'est comme un démineur, c'est-à-dire qu'autour du 2, ici, donc les quatre petits points qu'il y a là, il faut laisser juste deux petits ronds. Sauf qu'on sait que, par exemple, au milieu, autour du 0, il y en a 0. C'est-à-dire que, ici, ici, c'est impossible qu'il y ait des boules. Donc là, pour les 2, ça veut dire qu'il y aura forcément une de ces 3 boules qui disparaîtra. Par contre, pour le 3, ici, les 3 seront activés, c'est sûr. Pour le 2, donc celui-ci, c'est sûr. Je vais enlever ceux-là parce qu'ils sont pas encore totalement sûrs. Ces 2-là, ici, il y a 1. Donc c'est-à-dire qu'à mon avis, ça va être juste là et là, le 2, ça va être là et là. Ah non, parce que lui, il en a 1. Donc ça veut dire que le 2, il l'a forcément là et lui, donc du coup, il va plus soit là ou soit là. Ouais, c'est ça. Et oui, parce que ce 1, il a déjà validé en bas. Donc pour le 2, ici, ça ne pouvait pas être là. Donc là, maintenant, ça va être soit il y en a un ici et voilà, c'était ça. Ou alors, il y en avait un autre en bas. Mais non, c'était bon et on a ouvert la principale, le plus gros loquet de la tente. Bon, bah, génial. Alors, les pommes de pain, alors à quoi vont-elles servir ? Ah bah, c'est pour taper là-dessus. Oh, oh ! Non, c'était aussi simple que ça. J'ai cru qu'on allait se faire attaquer. Mais non, tout va bien. On est à la clé jaune. Le loquet disparaît. Plus que 3 loquets. On y est presque, les amis. On a presque fini avec ce jeu. Donc, qu'est-ce qu'il nous restait à faire ? Est-ce qu'on peut reprendre une pomme de pain ? Non, on ne peut pas. Ici, il y a ça à faire, là. Alors ça, à mon avis, ok, il faut caler tous les... Ah, on peut les sortir carrément du jeu. Quand il y a la place, hein. Il faut réussir à tous les caler. Sachant que le vert va sûrement aller se positionner en bas à droite comme ça. Le rouge en haut à gauche. Et la croix... Ah non, c'est pas possible comme ça. Ah, si, 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 attendez, attendez. Non, 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 non. Il faut tout virer, il faut tout virer. Ça, ça va peut-être être comme ça. Et voilà. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est réglé, c'est réglé. Tout est bon ? Ouais, c'est ça qu'il fallait faire. On ouvre et on a la clé rose. Parfait. Et il reste ça à faire aussi. Là, il y a un petit couvercle, apparemment. Je sais pas comment on va l'ouvrir. Il y a les champignons aussi. Un, deux, trois. Oh, ah, il faut les pousser. Mais, attendez, il faut les pousser du secou, en fait. Comment je peux savoir ça, moi ? Là, il y a une petite encoche. Je sais pas si elle sera utile. Hein, celle-là n'a pas d'encoche. Et celle-là non plus. Bon, ok. On verra ça tout à l'heure. On va aller donc déverrouiller le loquet suivant. Et j'en ai bientôt fini avec toi, sale débile. Ça fait plaisir. Donc, il reste le loquet champignon et le cadenas vert comme ça. Le cadenas vert qui correspond à quoi ? Quoi pourrait-il correspondre ? Sûrement à ça, là. Mais comment on peut l'ouvrir, ce truc ? Il faut trouver un outil. Il y a sûrement un outil. Je sais pas, avec les oiseaux. Non. Peut-être dans cette partie-là de l'arbre. Non, toujours pas. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, on ne peut rien faire. Ok, peut-être derrière. Non, la roche, on a déjà fait. Il y avait ça. Oh, regardez, attends, il y a un truc, là. Oh, j'ai activé un truc, là. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, ok, 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 ça remonte, ça remonte, ça remonte. Donc là, en attendant, il faut... C'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est bon. J'ai eu la clé verte. C'était bien, ça. Yes. Merci, Winnie l'ourson. Donc, la clé verte, c'est parti. Maintenant, il reste l'énigme des champignons. Et on te dira bye bye, mon gars. Après, c'est fini, je t'aide plus jamais. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici ? Est-ce que ça correspondrait au nombre de points blancs qu'il y a ? C'est-à-dire qu'on les met tous à leur base. Regardez, hop, tous à la base. Celui-là, il y en a 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, peut-être. Ah non, on ne peut pas aller jusqu'à 5. Bon, attendez, je vais le mettre au maximum. 3, donc on va le laisser comme ça. Et 4, on va le mettre, hop, ici. Ben voilà, c'était ça. C'était ainsi simple que ça. Parfait. Hé, ça y est, la délivrance. Je trouve ta tente. Et je ne veux plus te voir. C'est parti. Ouverture. On tire ça. Encore un peu. Oh, ça bloque. Hourra, maintenant, la tente est ouverte. Oui, tu peux me dire merci, hein. Oh non, il y a un ours dans la tente. Oh, ben ça, c'est plus mon problème. Salut, les gars. Bon, ben du coup, on va dormir dehors. Moi, je vous conseillerais plutôt de partir en courant. Mais bon, faites ce que vous voulez. Je n'en ai rien à faire. Eh ben, ça y est, les amis. Je suis enfin délivré. Je ne suis plus le serrurier de ce mec. Et comme je vous ai dit, apparemment, il y a la suite avec Vlad et Niki, qui sont sûrement ces deux enfants garçons. Donc, si vous voulez que je fasse la suite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve à très vite. Salut à tous, c'était Redkill. Bye tout le monde.